j'ai une histoire à vous raconter c'est une histoire qui a plus de 25 ans et ça a commencé avec quoi ça a commencé avec ça la honda insight là cette petite boule verte acidulée c'est la première honda qui utilise un moteur électrique et donc c'est une première honda hybride mais l'une des plus fabuleuse honda qui existait en hybride c'est ça regardez moi ça si c'est pas beau qu'est ce que c'est c'est la honda nsx deuxième génération souvenez vous de la première c'était dans les années 90 et c'était le pilote airtown senna qui nous avait mis au point cette superbe voiture là on n'est pas du tout sur le même concept puisque c'est une supercar moderne même si elle est déjà là depuis quelques temps pourquoi les modems parce qu'elle est donc hybride avec quoi on recommence un moteur central arrière ici là un v6 3.5 de plus de 500 chevaux il est là et en plus regardez comme il est beau il est couplé avec un moteur central électrique et encore j'ai pas fini là ici là 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 viens là 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 ici et là il ya aussi un moteur électrique oui et tout ça là quand ça travaille de concert avec la batterie la boîte de vitesses et tout ça on est presque à 600 chevaux c'est juste fabuleux à conduire ça fait plaisir mais ça c'est tout de suite on va la prendre en main pour un petit tour de roue ouais ouais quel plaisir d'avoir un petit moteur un tout petit moteur de 3 litres 5 qui est juste derrière et qui chantonne écoutez ça la mélodie voilà ça c'est du plaisir ça ça c'est génial malheureusement on ne va pas faire des centaines de kilomètres c'est vraiment une petite prise en main de ce supercar qui est fabuleuse et ce qui est plus bluffant c'est quand on a démarré évidemment le moteur s'est mis à chanter mais il s'est tout de suite calmé on est passé sur le système électrique très rapidement donc on a commencé à se mouvoir sans un bruit alors qu'on est dans un vaisseau spatial c'est juste hallucinant autant vous dire que là on est dans un mauvais moment il pleut il neige on va pas vraiment la chatouiller parce qu'on sent qu'elle demande que ça qu'elle déborde de puissance on est quasiment à 600 chevaux mais surtout avec le couple électrique donc on va plutôt être gentil on va juste se contenter c'est la première ligne droite de faire donc c'est juste fabuleux elle me donne envie de conduire je suis dégoûté en vérité je peux pas vous dire d'autres choses ah si quand même on peut parler vite fait c'est plutôt confortable surprenant c'est plutôt moi qui ai pu des supercars ça donne pas mal d'asperité là même son rôle à 80 c'est plutôt assez confortable et la finition globale intérieure est vraiment sympa vraiment elle donne envie de conduire je suis dégoûté de pas vous en dire plus parce que c'est juste pas possible aujourd'hui malheureusement on n'a pas de chance il va falloir revenir surtout si vous aimez la vidéo un petit pouce si vous voulez voir nos aventures abonnez vous abonnez vous on va faire plein de trucs cette saison ça va juste énorme tout ce qu'on va vous mettre en place on compte sur vous suivez nous